Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous l'avez entendu la différence, on est d'accord ? Là vous le vivez, tu vois ? Il y en a qui doivent voir leur belle-mère ou je sais pas, allez-y lâchez-vous, d'accord ? Grosse pute, allez-y vraiment, hein ? Classe et élégance, ok ? Non c'est pour ça que dans ce gala il n'y aura pas de costume, je ne me déguiserai pas, je serai en smoking, je serai classe, voilà. Non, et j'aimerais maintenant un petit peu m'adresser à vous, on va refaire un test, ça va ? Oui ! Il y en a deux qui m'oublient, c'est quoi déjà ? Grosse pute, non c'est pas là, c'est pas là. Non voilà, j'aimerais un petit peu discuter avec vous avant de démarrer ce gala, parce que voilà, je vous avoue, je suis dans une période où je me pose pas mal de questions. Voilà, je sais pas si ça vous arrive, en plus avec ma carrière de danseur qui démarre, pourquoi vous rigolez ? J'ai fait 8 primes, ok ? Personne n'y croyait, même moi. Moi à chaque émission mon corps il me dit « t'es encore là ? » Écoute, je sais pas. Non mais voilà, je me pose plein de questions existentielles, je sais pas, ça doit vous arriver aussi d'avoir des passades comme ça dans la vie, où tu te poses des questions existentielles sur plein de choses. Je vais vous donner les questions que je me pose. Par exemple, la dernière fois j'étais chez moi, et j'étais en train de bailler. Tu vois, ouais. Il est comme nous en fait. J'étais en train de bailler, je me suis demandé, si tu bailles, et que tu pètes en même temps. Non, vous allez voir, ça a pas l'air, mais il y a une finalité, vraiment. Est-ce qu'il y a une chance pour que ça soit le même air ? C'est hyper intéressant comme question, non ? Vous l'êtes jamais posé, vous ? Moi je pense qu'on a le droit de se poser la question, parce qu'on est d'accord qu'on n'a jamais eu la réponse. T'as jamais vu un « c'est pas sorcier » avec Jamy qui te dit « mais non c'est pas possible, ta bouche est trop loin de ton cul ! » Donc on a le droit de se poser la question. Plein de questions existentielles, qu'est-ce que... Ah, on a les lumières qui partent en couille déjà, super. On est sur un gala sur l'élégance, et voilà, ça part en couille. Même tu vois, sur le cinéma, la dernière fois, je regardais un film, et je me disais, tu sais, c'est marrant, les accents au cinéma, ils sont très mal exploités. C'est toujours, dès que t'as un accent, t'es catalogué à des rôles, tu vois. Par exemple, on ne donnera jamais à un Suisse, tu vois, un truc d'action, tu vois. Tu vois, tu vois, « Allez, on y va ! À terre, baissez-vous ! » « Baissez... » « Trop tard ! » Tu vois, il y a des trucs, ça colle pas, il y a des accents qui ne collent pas. Et moi, j'aimerais bien qu'on donne des accents comme ça sur les personnages qui n'ont rien à voir. Par exemple, t'imagines si Bill Bonsaké, dans « Le Seigneur des Anneaux », « Tain, décidément, on a vraiment des couilles de lumière. » Si Bill Bonsaké, dans « Le Seigneur des Anneaux », s'il avait eu l'accent du Sud. Du Sud de la France, ça n'aurait pas été trop classe. Tu vois, qu'il parte avec ses petits pieds pour lui, comme ça, qu'il fasse « Oh ! Oh ! L'elfe ! L'elfe ! » « Le nain ! » « Viens, dit ! » « Viens, la conne de ta mère, viens ! » « Gandalf, pose-le tes boules ! » Tu vois, ça aurait été classe, non ? Tu vois, ou même dans « Le Titanic ». Tu vois, t'imagines si Rose, justement, elle avait eu l'accent de chez vous. Bon, déjà, le film, il n'aurait pas fait trois heures, mais huit. Mais ils auraient eu le temps d'esquiver l'iceberg, comme moi. « Oh, il y a un iceberg ! » Ils auraient eu le temps, quoi. Clairement. On est plein de... T'imagines les accents, voilà. Elle, au bout de son bateau, comme ça, qui fait « Jacques, je vole ! » Ou même si lui, à la fin du film, tu sais, quand il est en train de mourir dans l'eau, comme ça. T'imagines s'il avait eu l'accent africain. « Et c'est froid, là ! » « T'en fais, ça aurait été cool, non ? » En plus, c'est tellement d'actualité. « C'est pas moi qui fais l'actu. » « C'est pas moi qui fais l'actu. » « J'aime bien, ils font « Oh, vous embrouillez, vous n'en avez pas, vous. » « Non, mais voilà, plein de questions comme ça que je me pose. » Tu vois, même sur le visage, par exemple, j'ai appris récemment l'origine du petit creux qu'on a là. Le petit creux qu'on a là, on est d'accord que tu te dis « Ça ne sert à rien, le petit creux. » Et en fait, il y a une très belle légende qui explique cette origine. La légende dit que quand on est, on connaît tout de la vie de nos parents et surtout de la vie de notre mère parce qu'on a passé neuf mois dans son ventre et qu'il y a un ange qui vient sur le berceau et qui nous fait « Chut ! » et qui nous fait tout oublier. Donc la légende dit que cette petite trace-là, c'est la trace de doigts d'un ange. Vas-y, balance ta saloperie maintenant. Donc on est d'accord que les mecs qui ont des becs de lièvre, il était bien bourré l'ange. Tu dis rien, hein ? Non mais il y a plein de choses sur le visage comme ça. Plein d'anomalies. Des fois, il y a des gens qui ont des anomalies, on ne sait pas pourquoi. Moi, par exemple, j'ai une grosse anomalie mais que personne ne remarque jamais et je peux vous le jurer sur ma tête que c'est vrai, je n'ai pas du tout les mêmes oreilles. Et je vous promets que c'est vrai si un jour vous rencontrez mes parents, j'ai une oreille de mon père et une oreille de ma mère. Je vous jure, vraiment. Pour les couilles, c'est pareil. Ma mère a des très belles couilles, ce n'est pas la question. Mais du coup, tu te dis, tu vois, qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Artus ! Artus ! Artus, je suis Artus ! Comment ça ? Mais non, c'est moi qui suis Artus, t'es con, quoi ? Je suis ton toit du futur, Artus ! Moi du futur ? Mais en quelle année ? Nous sommes en 3024, Marty, et tu dois remonter dans la Dolréane pour retourner... Non, c'est que j'ai vu le film hier, du coup, je me suis un peu emballé. Mais on est quand même en 3024, ça fait un choc. Alors tu te dis, oui, comment ça se fait que tu sois encore jeune ? Enfin, que je sois encore jeune. En fait, on a trouvé un remède pour rester jeune. Par contre, je t'avoue, il y a des petits effets secondaires. Ouais, comme les cheveux, apparemment. Non, non, les cheveux, tu les as perdus assez vite. 2017, tu vas voir, c'est assez rapide. Non, non, en fait, les effets secondaires, je crois, c'est un petit peu plus bas. C'est au niveau du... En fait, t'as des espèces de boules qui apparaissent, comme ça, puis ça... Ouais, 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 ben ouais, ben ouais, ben, ben, on me parle pas, je verrai. Écoute, c'est cool. Ben, en plus, dedans, je sais pas ce que c'est. C'est pas du pu, on dirait un lit qui... Me spoil pas, vraiment, je découvrira ça. Alors, c'est adorable de m'interrompre, par contre, je suis en train de présenter le gala d'ouverture, tu vois, donc c'est un peu gênant, en fait, ce que t'es en train de faire. Je sais très bien que t'es en plein gala, je l'ai déjà vécu, ce moment. D'ailleurs, j'habite à tous, je vous embrasse. Mais, non, Arthus, si je... Attends, c'était quoi, ce truc dégueulasse, là, qui vient de passer ? C'était quoi, cette merde ? C'est ta... ma... secrétaire. C'est ta... Tu l'as baisée, putain, tu l'as baisée, j'en suis sûr. Ça veut dire que je vais la baiser aussi, ah non, c'est dégueulasse. Oh là, t'es... Oh là, t'as mieux... Ah ouais, non, tu m'en fais peur. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Arthus, tu dois retourner dans le futur, gardant exactement... Oui, d'accord. Merci, mon cœur. Mon cœur ? Ah putain, t'as dit mon cœur ! Anker, Anker, elle s'appelle Anker. Excuse-moi, deux secondes. Qu'est-ce que tu fais là, c'est hyper gênant, Anker. Qu'est-ce que t'es en train de faire ? Et pas trop chaude. Les dernière fois, tu les as lavé trop chaude, elles ont rétrécire. On peut savoir ce que tu as... Mais non, elle n'a pas coché avec les... Si, 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 t'as coché avec, si, si, t'as coché avec. Je suis sûr ! Bon, Arthus, il faut que tu retournes dans le futur. Car dans exactement, du coup, à peu près deux heures, un projecteur va tomber. Suppline ? Oui, oui, suppline, oui. Oui, tu sais bien que j'aime bien quand c'est tous nous. Ah putain, je suis sûr que t'as couché avec, je suis sûr que tu l'as baisé Bon, Arthus, je disais, un projecteur va te tomber dessus à la fin du spectacle Au moment où tous les artistes seront sur scène Ce projecteur en te tombant dessus va provoquer une paralysie partielle de la moitié de ton corps Soit la partie basse Mais comment ça met à quel point à paralyser ? Au point que tu pourras donner tes couilles à laver à ta femme avec de la soupline Ah putain, c'était ça Ok, tu vois que c'est ta femme, tu l'as baisé, tu l'as baisé Arthus, c'est pas tout Le projecteur en te tombant dessus va prendre feu Cette salle de merde, elle est en bois, ok ? Et tout le monde va mourir dans la salle Bah tu veux dire que tous les gens qui sont là vont mourir ? Oui, c'est pas ça le problème C'est surtout que ta responsabilité de français va être mise en cause Ce qui fait que la Suisse va déclarer la guerre à la France Elle va décider d'envoyer toute son armée à envahir la France Heureusement, les deux individus seront arrêtés à la frontière Le fils, tout simplement, ils se font pas aller faire Bref, la Suisse, vexée, va s'allier à la Russie Ils vont tous les deux attaquer la France Là, les Américains qui entendent parler d'une guerre Se disent, ah, il y a une guerre, ok, on y va, super, on y va les gars, on y va Voilà, résultat, 3ème guerre mondiale Arme chimique, arme nucléaire, explosion, prolifération des maladies Sécheresse, sécheresse cutanée, sécheresse vaginale Attends, mais attends, tout ça à cause d'un projecteur qui m'est tombé sur la gueule ? Et c'est pas tout, je devrais pas te le dire Mais Zaz va sortir un vrai elbe Oh putain, ça Ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je suis avec toi, vas-y, je suis avec toi Mon fils, enfin qui, du coup, est aussi le tien Va arriver sur le plateau dans exactement 3 Ouais, bon, là il est rentré plus tôt, du coup il m'a niqué les fées Ah putain, c'est la même gueule, tu l'as baisé, j'en étais sûr Oh là là, c'est le même, oh là là, c'est dégueulasse Ok, oh là là Ok, donc je veux bien, ton fils est là, mon fils est là, c'est adorable Mais en quoi il va m'aider pour sauver l'humanité, on peut savoir ? Parce qu'il est pas venu tout à l'heure C'est une machine à laver, cool Super, donc tu m'a envoyé une machine à laver pour que je remonte dans le temps à sauver mon moi C'est exactement ça D'accord, ok, c'est bien Ok, mais juste, pourquoi je ne vais pas changer le projet ? Non, non, il ne faut surtout pas faire ça Mais c'est pourquoi, je demande juste à un mec de changer le projet Parce que je... T'as pas d'argument en fait, t'as pas d'argument ? Non, j'ai pas trop d'argument Ouais, t'as pas d'argument ? Après, si, il y a un argument, ce qui fait que si on raccroche le projet maintenant, du coup ça nique tous les inter-sketch Parce que du coup, on n'aura rien à raconter, tu vois, on t'aura sauvé, on m'aura sauvé, mais pas de gala quoi Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux, ok Ouais, on est d'accord Ouais, bon, mais super Et Artus, n'oublie pas, ton avenir est entre tes mains Mais aussi mon avenir, celui de l'humanité et celui de la chanson française Maman veut que tu mettes une écharpe, parce qu'il fait froid dans les couloirs du temps Mammouth ! Allez, on compte sur toi Artus D'accord, ça marche, j'ai compris Donc il faut que j'aille dans le futur T'as vu, tu dis que je t'avais pas baisé alors que... Artus, Artus, t'as pas coupé, t'as pas coupé, c'est gênant, c'est gênant C'est gênant, tu mets tout le monde mal à l'aise Oh, oh, pardon, oh, gênant Bah, ouais, je te le dis Ok, je suis aussi débile que ça dans le présent ou c'est... Bah, je tiens ça de toi, je pense Vraiment, globalement, on ne le répond pas, d'accord D'accord Bah, écoutez, super Bah, va démarrer la machine à laver, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bon, bah, écoutez, bon gala à vous Moi, non, c'est pas que je veux vous laisser, c'est pas tout ça Mais c'est que je crois qu'un gala, c'est un petit peu secondaire J'ai un monde à sauver J'ai un monde à sauver Oh Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est qu'un joli